Le quoi qu'il en coûte, c'est fini ! Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, ma lessive est trop nulle, mais je fais plein de pubs à la télé, alors achetez-la ! Il faut me ré-lire aussi, s'il vous plaît. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'aluminium. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, c'est la dernière de Bruno Le Maire. C'est peut-être pas la pire, mais elle est quand même magnifique. Alors non, le quoi qu'il en coûte, on vient à peine de rentrer dedans. Par construction, on ne sort pas du quoi qu'il en coûte, on n'en sort qu'à ses dépens, on n'en sort que par catastrophe, mais on n'en sort pas de manière ordonnée. Tenez par exemple, c'est pas la première fois qu'on fait du quoi qu'il en coûte. Du quoi qu'il en coûte, on en a fait après 2008. Bon, les taux ont bien remonté depuis 2008. Ah bah non. La dette a bien baissé depuis 2008. Non plus. Oh, le chômage, ça dépend comment on compte. Mais si vous comptez la population active occupée, non, c'est pas bon. Les comptes de la sécurité sociale. Ah non plus. Non, on ne sort pas du quoi qu'il en coûte. Et alors là, pas plus en fait, parce que qu'est-ce qui se passe ? On vient vous expliquer, c'est génial, plus 6% de croissance. Oui, bah tu peux avoir plus 6% de croissance avec ce que tu as eu l'année dernière, ça ne veut rien dire encore. Parce qu'il ne s'agit pas de revenir à l'état initial, parce que tu reviens à l'état initial avec un gros poids mort dans tes comptes, que ce soit public ou des entreprises. Il s'agit ensuite de résorber ce poids mort. Attends, je te donne un truc. 140 milliards de prêts garantis, tu fais comment pour les rembourser ? On avait 5 ans pour les rembourser, on est déjà passé à 6. Et vous avez tout un tas d'entreprises qui ont eu ces prêts garantis, qui avant la crise marchaient correctement, honnêtement, mais sans avoir des masses de marge bénéficiaires en rap. Les mecs, ils ne s'endormaient pas tous les soirs dans un lit de pognon, quoi. Et donc là, ils ont pris des prêts garantis, non pas pour investir, pas pour augmenter leur chiffre d'affaires, simplement pour ne pas crever. Et donc, il va falloir rembourser ça, il va falloir trouver ça sur leur marge, en plus de, probablement, des masses salariales qui vont augmenter. Probable qu'il y ait une inflation des salaires dans les années à venir, par pénurie de main-d'oeuvre. Mais ce qui est génial en France, c'est qu'on arrive à avoir de la pénurie de main-d'oeuvre avec de moins en moins de gens qui travaillent. Pour ça, on est top, quoi. C'est qu'en France qu'on s'est fait des trucs pareils. Oui, parce que le chômage baisse en France, ça, c'est une autre magique, une autre saillie magique de Bruno Le Maire. Le chômage baisse, oui, mais le halo du chômage, lui, augmente. Et ça, c'est catastrophique. Quand le chômage baisse, mais que le halo augmente, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont transférés d'une recherche d'emploi active vers une espèce de désespoir d'emploi. Donc, le gars, ils a hâte de chercher parce qu'ils habitent trop loin, parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors, certains pour de mauvaises raisons, d'autres pour de très bonnes. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, en termes d'emploi, non, on est dans cette situation terrifiante dans laquelle vous avez de moins en moins de monde qui doit en faire de plus en plus. Donc, oui, ça va faire de l'inflation et tout un tas de gens qui deviennent inaptes au travail, mais par construction. Parce que vous avez une espèce d'État autoritaire qui a décidé de tout centraliser et qui, du coup, enlève les emplois de là où ils étaient très bien avant. Vous avez tout un tas de choses. Parce que vous avez, pareil, des politiques qui ont fait détruire 2 millions d'emplois industriels depuis le début de l'année 2000. Les gens, ils n'ont pas disparu. Il y en a qui sont partis à la retraite, mais pas tous. Vous voulez faire quoi qu'ils deviennent ingénieurs informaticiens ? Ouais, bien sûr. Bref. Donc, l'emploi, non, ce n'est pas ça. La croissance, non, ce n'est pas ça. Alors, après, on a de belles entreprises. Vous savez, on a des fleurons, des champions nationaux. Maintenant, on appelle ça le next 40. Sauf que la balance commerciale. Balance commerciale. On n'arrête pas de creuser. Tu croyais que tu étais au fond ? Non, on creuse encore. Moins 65 milliards. Quand l'Allemagne, il y a plus de 180 milliards. Donc ça, c'est très mauvais, la balance commerciale. Parce que, mine de rien, ce sont des liquidités qui se barrent. Il y a une époque où c'était grave quand les balances commerciales étaient trop négatives. Parce que, ça voulait dire, c'était de la richesse qui foutait le camp. Mais bref. Donc, tout ça pour dire qu'on ne sort pas du quoi qu'il en coûte. On ne sort pas du quoi qu'il en coûte. Déjà, parce que vous avez des économies qui ne sont pas forcément capables d'encaisser le choc. Et la deuxième chose, c'est parce que vous avez tout un tas d'abus. Dans le coquelin, on s'en fout. Vous avez tout un tas de gens qui, du coup, sont devenus des espèces de passagers clandestins. qui ont détourné l'objectif des aides pour faire absolument n'importe quoi. Moi, j'ai des exemples. J'en ai plein. Alors, je ne peux pas trop les nommer parce que ça me vient de gens qui ne peuvent pas trop en parler. Mais des boîtes qui avaient fait des opérations financières, mais totalement foireuses avant la crise. Et quand la crise est arrivée, qui ont refinancé ça pour le foutre sur le dos de l'État. Ça, on a vu. Ou même, de manière beaucoup plus simple, si vous voulez, il n'y a plus de faillite d'entreprise en France. Vous avez beaucoup moins de faillite d'entreprise que ce qui se passe normalement dans une économie saine. C'est normal que les entreprises fassent faillite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans le sens où des entrepreneurs vont avoir des idées qu'ils vont espérer bonnes. Ils vont les exécuter. Ils vont espérer de la meilleure manière possible et dans le meilleur climat possible. Et si vous voulez qu'une entreprise marche, elle a besoin d'avoir la bonne idée, la bonne exécution et dans le bon climat. Bon, si vous n'avez pas les trois, ça ne marche pas. Et puis, ça va foirer. Et d'ailleurs, les grands entrepreneurs à succès, généralement, ont commencé par se foirer une fois ou deux ou trois avant de réussir. Et avant de trouver le bon alignement. C'est, encore une fois, normal que les entreprises fassent faillite. Là, les entreprises ne font plus faillite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, grâce à la puissance de l'État, les retourner. Et alors qu'elles auraient dû faire faillite, on va en faire des fleurons nationaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir finir par les laisser faire faillite. Mais si on finit par les laisser faire faillite, ça va faire du chômage en plus, ça va faire des rentrées fiscales en moins, ça va faire du PIB en moins. Ce n'est pas bon, tout ça. Ce n'est pas bon pour les chiffres de Bruno. Donc non, ça ne va pas marcher. Et du coup, c'est probablement ce qui va se passer, si vous voulez. Et c'est comme ça, encore une fois. Depuis 2008, on est dedans. On n'est jamais que sur une espèce de plus-plus de la situation précédente. C'est ce dont je n'arrête pas de parler quand je parle de Grand Reset. C'est ce dont je n'arrête pas de parler quand je parle de Grand Reset. C'est-à-dire que le Grand Reset, on vous explique qu'il y a tout qui change. Non, c'est la situation avant, en plus-plus-pire. Bref. Et donc, non, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quand même la même chose avec les taux. On remonte un peu les taux. Ah ben non, tout le monde s'effondre. Donc bon, les taux n'ont pas baissé. Vous voulez arrêter le quoi qu'il en coûte. Dès que vous arrêtez le quoi qu'il en coûte, vous vous rendez compte que, en fait, vos économies ne sont pas capables de supporter. Et encore une fois, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est comme ça. Et donc, c'est la grosse blague. C'est la grosse blague de Bruno Le Maire. C'est un mensonge de plus. Il est habitué du truc. Je ne sais plus combien d'années il avait donné pour rembourser la dette Covid. C'est pareil, si vous voulez. Il a donné ça à la mandature suivante. Lui, il ne commence pas. Il laisse ça aux autres. C'est magique. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Parce qu'en plus, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils ont le don d'être à contre-pied, à contre-temps. Et d'arriver avec leurs grandes annonces magnifiques regardées. Au moment où, en fait, ça se retourne. La rentrée va être compliquée. Alors, je peux me tromper. Et on peut continuer à aller sur des plus hauts économiques, boursiers, machin. C'est probable que non, en fait. C'est probable que non. Parce que, en fait, c'est la nouvelle cyclicité. Ce n'est pas aussi nouveau que ça, d'ailleurs. C'est le cycle. C'est-à-dire que dès que ça va un peu mieux, on se dit qu'il va peut-être falloir débrancher un peu, puisque ça va mieux. Et dès que vous commencez à débrancher un peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui tient. Et donc, tout s'effondre. Et du coup, on repart dans l'autre sens. C'est comme ça. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que tous les gens qui vous disent « Ah, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer ». Oui, ça finira par s'effondrer. Mais il faut être un peu prudent sur le timing. Parce qu'il peut se passer du temps avant que ça s'effondre. Et qu'on est arrivé dans un système très, très, très pervers. Dans lequel, en fait, aujourd'hui, les marchés boursiers, et je pense maintenant les décideurs économiques et les patrons, les chefs d'entreprise, anticipent que ça va mal se passer. Ils trouvent ça très, très bien, d'ailleurs. Et comme ils anticipent que ça va mal se passer, ils anticipent que l'État va venir jouer au chevalier blanc, que la BCE va venir jouer au chevalier blanc. Et du coup, en fait, on agit. En finance, encore une fois, c'est quelque chose qui est très clair. C'est-à-dire que les gens investissent généralement non plus parce qu'ils estiment que l'économie reparte. Mais au contraire, vous avez des signaux assez forts que vous avez des options d'investissement en disant « tiens, ça va aller mal. Du coup, on va avoir un peu plus de biberons publics et monétaires ». Là, je pense qu'on a ce truc qui est en train de se mettre en place, qui est en fait une sorte de soviétisation du monde. Et il faut apprendre à jouer dans cet univers-là, jouer avec ça, l'éviter le maximum quand on peut l'éviter. Et quand on est obligé de s'inscrire là-dedans, de savoir qu'on s'inscrit là-dedans. Donc voilà, j'ai oublié de faire ma petite présentation habituelle au début de cette vidéo, qui est improvisée. C'est vraiment une petite impro quand j'ai lu l'information ce matin. Donc je suis Guy de Lafortelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. J'enregistre mes vidéos, vous pouvez voir ma gueule sur YouTube. Inscrivez-vous à la chaîne, regardez les vidéos, mettez-lui un petit pouce bleu, commentez-la, dites-moi si vous êtes d'accord ou non sur la fin du « quoi qu'il en coûte ». Surtout si vous êtes un patron de PME, si vous avez eu un prêt garanti, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous trouvez que votre entreprise va très bien réussir à rembourser le PGE. A mon avis, d'un point de vue macro, c'est mal barré, mais bon. Et surtout, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, parce que là, vous avez le son et l'image, mais vous avez aussi les mots et le texte sur la lettre. Je le répète tout le temps à tort et à travers. C'est bien d'avoir les deux, et surtout, pour tous les gens qui m'écrivent en commentaire parfois qu'ils en ont un peu marre de mes digressions et qu'ils trouvent que je ne suis pas assez concis, pas assez synthétique, pas assez analytique, lisez les textes. Les textes sont analytiques, les textes sont concis. Ils sont travaillés, j'ai la prétention de savoir écrire un texte d'analyse. Donc voilà, pour tous ceux qui... Et j'ai fait le choix, exprès, de ne pas lire mes lettres quand je suis face à la caméra, mais de les raconter et de prendre cette liberté de faire les digressions que je veux. Alors je comprends tout à fait que vous aimez pas ça, que ça vous énerve, que ça vous gonfle, sauf que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Donc surtout, allez lire les textes. Et pour ça, vous avez le lien là, je vous mets un lien en description aussi. C'est gratuit, j'écris plusieurs fois par semaine, c'est variable. Et puis voilà ! Donc surtout, quoi qu'il en coûte, ne vous inquiétez pas, il y en a encore plein à venir. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune !